Musique Paf, paf, paf ! Eh non, je ne suis pas Air Chief Marshall, Loïc Stécher pour vous servir en compagnie de Lise Alopé. Bonjour Lise ! Pour la route des étalons 2014, bonjour messieurs ! Eh non, on n'est pas ici pour s'aillir, mais bien pour présenter les étalons. On va tout de suite se diriger, puisque Air Chief Marshall est dans la cour actuellement. Nous sommes au Rade-la-Covinière, comme vous l'avez remarqué, et on va parler de l'Air Chief Marshall. C'est dans l'Air Chief Marshall. Justement, pourquoi ? Alors, 2014, c'est l'année de ses premiers deux ans, donc c'est toujours une année importante. En l'occurrence, encore plus pour lui, parce que lui, c'était vraiment son sport. C'était un cheval qui était extrêmement précoce, qui a montré des gros moyens à deux ans, donc c'est une année importante pour lui. Il a 75 deux ans à l'entraînement en France, il en a quelques-uns en Angleterre et en Irlande, mais 75 en France, bon, je vais vous dire que les bruits sont bons, après la route est longue, mais on a déjà beaucoup de juments réservés, justement, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Les entraîneurs en parlent déjà beaucoup, les éleveurs se renseignent. C'est des chevaux qui ont de la vitesse, qui ont de la précocité. Après, j'espère qu'ils vont gagner des belles courses également. Et justement, les premiers girlings, donc l'an dernier, les chevaux qui ont pris deux ans à cette année, ont bien été accueillis aussi sur la ligne de vente ? Oui, tout à fait, c'est un top price à 70 000 euros, une moyenne de 30 000 euros aux ventes d'Arkana. Voilà, c'est un cheval qui fait la monte à 3 000 euros. On a essayé de le tariffer assez justement pour que tout le monde y ait accès. Et puis après, c'est lui qui fera la différence. S'il arrive à bien produire, le prix de sa vie pourra évoluer, mais pour l'instant, voilà, on essaye de le rendre accessible aux éleveurs. Il était très bon à deux ans, il a un bon pédigré, c'est un beau cheval. Il a beaucoup de choses pour lui. Après, voilà, la route est encore longue, mais c'est excitant. Et lui, en termes de physique, il a beaucoup évolué depuis qu'il est arrivé ici ? Oui, et puis il a un vrai physique de sprinter. C'est un cheval qui est très développé, qui a une très belle arrière-main, une belle épaule. Ce qui revient souvent, c'est voilà, chic, beaucoup de chic, bien dans les aplomb et des bons marcheurs, comme il était lui. C'est Coolmore qui l'avait acheté 320 000 euros yearling, déjà dans l'esprit de le mettre comme étalon. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, mais c'est excitant. En fait, je ne vais pas parler trop fort, mais ils chuchotent ensemble. Je ne sais pas, c'est le effort. De l'œuvre et l'étalonnier, de l'œuvre. Chut ! Alors, qu'est-ce qui se dit ? Qu'est-ce qui se dit sur l'œuvre en ce moment ? Ça va bien. Ça va bien en ce moment ? Non, on est excités. C'est vrai qu'il a eu une très, très belle année avec ses premiers deux ans. On attend les trois ans avec impatience. Anna est l'éleveur du cheval, donc ça a toujours été vraiment évidemment un cheval qui lui tient à cœur. Et puis c'est une belle histoire. On a eu un petit peu de chance ensemble. Elle a bien travaillé pour élever le cheval de belle manière. Il a gagné des courses fantastiques. Maintenant, on essaye de le soutenir au maximum en tant qu'étalon. Mais en tout cas, c'est bien parti. Il est tête de liste des étalons de première production en France. On a des très bons éleveurs à nouveau en 2014 qui ont réservé des juments pour lui. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. Mais c'est des bons départs. Est-ce qu'on peut citer d'ailleurs des noms d'éleveurs qui vont lui apporter plusieurs juments ? Les cités, oui. Enfin, on a son Altesse Lagacan, on a Madame Morelli, on a les Rochilles. On a beaucoup d'éleveurs. C'est difficile de tous les citer, mais en tout cas, la jumenterie s'améliore et il le mérite. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, on peut légitimement attendre beaucoup de l'œuvre avec ses premiers trois ans cette année puisque les premiers deux ans ont montré énormément de qualité. Quelques noms de chevaux assurent de produits de l'œuvre cette année ? Je ne vais pas vraiment vous surprendre parce que c'est vrai qu'on a vu effectivement une dizaine de très bons éléments l'année dernière. Mais la Huguette, évidemment, qui a gagné la liste d'avenir certains. Une jument qui s'appelle Lapille, qui a été seconde dans un très bon Médène à Paris. La Gohanière, qui est chez François Rouault. Il y en a plusieurs. Et puis les Mâles aussi, Beaumontel. On a des bons chevaux, on a des bonnes cartouches. Il faut croiser les doigts, mais ça se présente bien. Merci beaucoup Mathieu. Donc on est avec juste Anna Seinström, juste à côté de nous. Anna, vous avez donc élevé le Havre. Qu'est-ce que ça vous rappelle ? Déjà, Folle, il sortait du lot ou non pas du tout ? C'était un poulain lambda classique ? En fait, quand il était né, il est né en Irlande. On voyait, toute la mer était envoyée là-bas. Folle aînée va être saillie. Il était né, il m'a appelé, il m'a dit Anna, il faut prendre l'avion, y aller. Parce que vous avez vu, un poulain, il est très petit. Il est très, très petit. Ah oui. Je dis « Ah, ok, je vais y aller ! » Et je dis « Aller là-bas, et voilà, il était là, une petite Folle. » Vraiment petit alors ? Oui, petit, il est petit, pas beaucoup d'os, des choses comme ça, mais très chic, très bien et tout ça. Je dis « Aller, c'est pas un problème. » C'est un premier produit, c'est normal. Et justement, comment vous avez un petit retour en arrière, encore une fois ? Comment vous avez acheté la mer alors du coup ? On a vu le pédigree dans le catalogue, on a acheté en allemand, en Mali. Et c'est avec mes parents, on a élevé, j'ai élevé avec mes parents, on a acheté là-bas. On a trouvé le pédigree, on a dit « C'est la soeur de Paula Falcon, quand même, c'est un champion de talent. » Et on a dit « Si on a ça, au moins, on a de génétique. » Elle était très moche, elle est blessée, elle a jamais couru. Des choses plaisantes sur le ham. C'est le meilleur cheval du monde. J'arrive, j'arrive. À gagner en terbi quand même. Quand même. Mais une chose avec elle, c'est qu'elle pouvait marcher. Comme le harbre, elle marche. Comme elle marche, tu dis « Oui ». C'est pour ça qu'on a payé 7500, on a envoyé un auverg qui a quand même gagné pour l'essai et tout ça. Et on a dit « Ça va être un bon croissement. » Qui n'a pas payé trop cher, on a payé 10 000. Après, comme lui, il était né, il était venu en France, on a dit « Oh, il est magnifique. » Mais il est vraiment magnifique. C'est un poulain qu'on a invité. Toutes nos amis, regarde ce poulain. Tout le monde connaît le harbre avant le ventre. C'est ça qui est un peu spécial avec lui. On n'était pas juste y aller au ventre. Les gens, ils l'ont vu là. Ils ont déjà connaît le monde avant. Le monde qu'on a eu au harain avant. Pour voir ce poulain, c'est énorme. Je n'ai jamais vu autant de monde pour le cheval. On était arrivés au ventre et tout le monde voulait regarder ce poulain. On n'a jamais rentré au boxe. Comment on a rentré au boxe ? Il était couché. Il a dit « Je suis fatiguée. » Il était couché. Allez hop, on y va. Il a fait pareil. Il est extraordinaire. Le harbre, qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme jument également ? C'est un cheval qui est assez facile à croiser. C'est un cheval qui fait 1,65 m, qui a beaucoup d'épaisseur, qui a de l'os. Peut-être si on pouvait conseiller d'éviter des très grandes juments. C'est un cheval qui rapporte quand même pas mal de modèles. Mais surtout ce qui ressort beaucoup chez les entraîneurs, c'est des chevaux qui ont très bon tempérament. Ce qui du coup, on peut les entraîner normalement. On peut les exploiter sans se battre avec. Ils ont beaucoup de vitesse, une vraie accélération. Il ne faut pas oublier qu'il a le record dans le Jebel. Il est deuxième un petit peu malheureux dans la poule d'essai. Il a gagné le Jockey Club. C'est un cheval de course extraordinaire, mais surtout qui avait une accélération très forte. Mais d'un point de vue physique, c'est un cheval qui est quand même relativement facile à croiser. Rajahman, il a commencé la saison de monte l'an dernier. Il s'est bien épaissi. On l'a vu tout à l'heure dans la cour. Oui, tout à fait. Mais Rajahman, il s'est transformé même parce qu'il a vraiment pris une belle arrière-main, une belle épaule. Par rapport à l'année dernière, ce n'est pas du tout le même cheval physiquement. Mais il a gardé son bon tempérament. C'est un cheval qui est très sympa, très vivant. Et pour l'instant, ça se passe bien. On a huit poulains à la maison qui sont bien faits, bien équilibrés comme lui, bien dans leur tête. Le Rocodore 2013, messieurs-là. Ne pas oublier, Rocodore 2013, Rajahman. Le trophée d'ailleurs. Le trophée qui a été remis à la soirée Fancir, entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme jumeau à Rajahman ? Rajahman, c'est un courant de sang que tous les éleveurs connaissent, qui est assez facile à croiser. On peut lui ramener du North & Dancer, un peu de tout. Il est assez facile à croiser. De par sa lignée maternelle également. On a Mister Prospector d'un côté. Donc on peut ramener du North & Dancer, du Grette-Sovrette, du Verglas. Voilà un peu ce qu'on veut. Il est assez facile à croiser. Et les Français ont l'habitude de croiser leur poulinière avec ce courant de sang. Dynamics a été dominant pendant très longtemps en France. Donc de ce côté-là, ils savent faire. Est-ce qu'on peut lui apporter également des juments d'obstacles ? Bien sûr, on voit les résultats actuellement avec Martaline et puis bien d'autres. Dynamics. Donc de ce côté-là également, on peut... D'ailleurs, on a essayé beaucoup de juments d'obstacles l'année dernière. L'an dernier, oui, pardon. Ça a déjà pas mal fonctionné avec les juments d'obstacles. Pas mal accrochés. On peut le faire. Dans le Dynamics, je me répète, mais le Dynamics, c'est le croisement magique. Tout le monde connaît en France. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on l'a rentré à la maison. Un petit mot d'ailleurs sur sa... Juste pour finir, un petit mot sur sa carrière de course encore. Raj Zaman, on se rappelle, il était à l'entraînement chez Freddy Hed en fin de carrière. Oui, tout à fait. Et puis c'était un cheval que Freddy Hed aimait beaucoup. D'ailleurs, il l'a déclaré dans la presse. Lui-même avait monté le Dynamics son père, qui avait beaucoup de vitesse. Et il a toujours pensé que Raj Zaman était très très bon. et il ne s'est pas trompé de par ses résultats en course. Merci Sylvain. Merci à vous.